Alors là, je vous ai mis sur cette diapo aussi ma définition de la participation. Participation. Dans le mot participation, il y a le mot part, la part. Je prends part. Je donne ma part, je reçois ma part et je fais ma part. Pour moi, il n'y a pas de participation citoyenne authentique. S'il n'y a pas ces quatre aspects très fondamentaux. D'accord ? J'ai décidé de prendre part. On m'a invité, je suis venu, il y a une réunion publique, j'y vais. On me propose de recueillir mon avis sur telle ou telle chose, je le donne, j'y vais. Je donne ma part, je contribue, j'apporte ma réflexion. Mais je reçois aussi la part des autres, les réflexions des autres. Si bien qu'avec mon idée, celle des autres, peut-être qu'on va ressortir avec une troisième idée, qui n'est pas tout à fait la mienne, qui n'est pas tout à fait celle des autres, qui est quelque chose qu'on aura fabriqué nous-mêmes. Et enfin, je fais sa part. Vous connaissez la légende du colibri, ça vous dit quelque chose, certains ? Voilà, c'est je fais ma part, ma petite goutte d'eau, si modeste qu'elle soit, j'ai une contribution concrète. Ok ? Voilà. Ça, c'est ma définition. Ensuite, je vous ai mis participation institutionnelle, quelques avancées, par exemple. En fait, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Il me semble qu'il y a deux choses. Il y a tout ce que les institutions vont pouvoir mettre en place pour permettre et faciliter la participation citoyenne. Ce que fait la ville de Saint-Nazaire, ce que font d'autres collectivités, ce que peut faire l'État quelquefois. Par exemple, quand l'État a décidé de rendre obligatoires les conseils citoyens, pour moi, c'était une avancée démocratique. Je suis désolé, même si les conseils citoyens, quelquefois, dysfonctionnent, que c'est pas facile, etc. Le fait de rendre obligatoire, d'avoir une instance d'habitants qu'on écoute, qui sont présents dans les comités de pilotage, qui contribuent, comme j'ai donné l'exemple sur le logement, à faire des propositions concrètes, je pense que c'est une avancée démocratique importante. Et je dirais même plus que c'est, par rapport à ce que j'ai dit, que même, c'est le conseil de développement. C'est pour les intercommunalités de toutes 50 000 habitants, c'est devenu obligatoire. Et ça va depuis 1999. CQ, c'est conseil de quartier. Par rapport à ces deux autres instances, par exemple, qu'on a mis en place quelques années, les conseils citoyens ont beaucoup plus de droits que ces deux-là. Quand vous êtes conseiller de quartier, vous ne siégez pas au conseil municipal. Vous n'êtes pas autour de la table avec les élus locaux pour faire des choix le moment venu. Quand vous êtes conseiller citoyen, vous avez ce droit d'être à la même table que le préfet, que les élus, que les bailleurs, pour dire votre point de vue. Après, vous allez me dire, oui, ce qu'on m'a dit des fois, mais Patrick, quand je suis arrivé à la Réunion, le maire m'a dit, bonjour madame, bienvenue, je suis content que vous soyez là, vous écoutez surtout, vous ne pouvez pas prendre la parole. Ça n'a plus de pouvoir, ça. Bien sûr que si, vous pouvez prendre la parole. Après, d'autres habitants m'ont dit, mais... J'ai dû travailler avec eux sur le fait que leur parole, ce n'est pas leur parole individuelle. Quand vous allez dans une réunion comme celle-ci, vous devez porter l'avis de vos collègues et des habitants du quartier. Et donc ça, ça se travaille. D'abord les habitants et le collègues et le quartier. Tout à fait. Voilà. Donc il y a un travail à faire, c'est évident. Mais en tout cas, c'est un droit extrêmement important. Moi, j'ai le regret que, en ce moment, effectivement, les dispositions qui sont prises visent à minimiser un petit peu les conseils citoyens, en tout cas, à ne pas les rendre... On ne les rend plus obligatoires. Pour moi, c'est une régression. C'est une régression. Ça ne veut pas dire que les conseils citoyens, c'était le truc extraordinaire. Non. Mais c'était un outil tout à fait intéressant. Voilà. Si on sait le faire fonctionner et si on le travaille intelligemment. Sous-titrage Société Radio-Canada